Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de l'Edenon dans le Gard pour la 3ème manche de l'Alamera Cup avec au programme une seule course prévue sur 7h nous vous rappelons que lors du dernier rendez-vous à Nogaro c'est la numéro 10 Carlife Racing qui avait remporté les deux courses du week-end mais ça n'avait rien changé au championnat puisque c'est toujours la 25 Tech Drive Intermarché qui est en tête la catégorie des gentlemen est quant à elle toujours dominée par la numéro 27 Racing Stage mais attention à la concurrence qui revient en force on a d'ailleurs pu le constater lors de la 2ème course de Nogaro avec la victoire de l'équipage Actua Green Team on commence cette émission par la présentation de ce circuit qui est considéré comme le plus technique, le plus signeux et le plus vallonné en France c'est également le seul qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au volant Olivier Portat et c'est parti pour 3,156 le circuit de l'Ednon sur lequel on ne prend pas beaucoup de Vmax, de vitesse maximum mais qui est relativement technique parce que beaucoup de dévers, beaucoup de montées donc il faut adapter les réglages de la voiture et le pilotage en conséquence donc on part effectivement ligne droite principale du circuit on arrive en 5, on ne passe pas la 6 on arrive dans un virage triple gauche en 5ème qui passe relativement fort avec beaucoup de vitesse d'entrée qui se referme donc 5, 4, 3 pour arriver donc ensuite dans le virage du pont qui se passe en 2ème sur lequel il faut privilégier la vitesse de passage et la réaccélération puisque la sortie est en montée les Lameras n'ayant pas beaucoup de chevaux il faut toujours privilégier la vitesse de sortie donc 3, 4, on redescend en 2 pour le virage de la Cariras sur lequel il faut bien anticiper le point de corde 2, 3, 4 pour le virage de la Courmel qui descend pour arriver sur le virage du camion qui se passe en 4 et ensuite on arrive sur le virage du Cavalais qui se passe en 2ème et au même titre c'est un virage qui remonte donc privilégier la vitesse de sortie 2, 3, on reste en 3 pour le gauche avant la Servie et on tombe la 2 pour la Servie qui est le dernier virage en montée puisqu'après on a la descente principale du circuit de la Servie jusqu'à la cuvette cuvette où on va arriver en 5 et on rétrograde en 2 pour remonter dans la ligne droite du circuit On poursuit par un petit tour dans les paddocks histoire de vous montrer l'envers du décor et vous expliquer tout ce qu'il faut prévoir et amener pour un week-end de l'Amera Cup ensuite place aux essais les livres puis les qualifs avec une petite nouveauté ce week-end puisqu'il y aura une superpôle pour les 10 plus rapides en tout cas cette journée s'annonce particulièrement difficile pour les voitures et pour les pilotes puisqu'il fait 35 degrés dans l'air mais surtout pas loin de 65 degrés dans les voitures Organisateur de la Lamera Cup TTM Compétition gère également 7 des 30 voitures inscrites alors forcément lorsque l'équipe arrive sur un circuit elle prend un peu de place dans les paddocks On a 5 camions pour 7 véhicules 7 l'Amera sachant qu'on a du matériel donc on a un camion de transport matériel un porte 6 pour nos voitures et puis après on a une structure réceptive et puis un camion pour le secrétariat Si les autres écuries ont leurs propres mécano l'équipe de TTM est aussi là pour fournir un certain nombre de pièces et faire de l'assistance en cas de panne ou d'accident On est capable de fabriquer 3 l'Amera hors châssis bien entendu mais 3 l'Amera tous les week-ends on espère que ce soit pas le cas mais des pièces on les fournit nous justement on a un camion de pièces pour fournir l'ensemble du plateau On trouve des pneumatiques, des capots, amortisseurs tout ce qui est carrosserie dans son ensemble et puis des pièces électroniques, des volants, des actionneurs des moteurs, des boîtes de vitesse on trouve toutes les pièces qui constituent l'Amera En revanche en ce qui concerne l'essence TTM ne gère que ses propres voitures ce qui représente déjà une sacrée logistique Alors on prend l'essence uniquement pour nous chacun s'occupe de son carburant on a nous des grosses cuves de poids lourds donc on fait des allers-retours une fois par jour à la station essence pour ravitailler nos voitures qui consomment environ 40 litres heure à peu près Alors petite épreuve de calcul mental sachant qu'une l'Amera consomme 40 litres à l'heure combien de litres faut-il pour une course de 8 heures et pour cette voiture Attends, je veux dire, moi, attends, écoute Oui, oui, complètement 40 x 8 x 7, ok 2300 litres à peu près Même si TTM a de nombreuses pièces les autres écuries n'arrivent pas pour autant en mode léger chez Tech Drive, avec leurs deux voitures on frôle les 5 tonnes de matériel C'est de la carrosserie ça peut être des pièces du train roulant ça peut être des plaquettes de fin ça peut être, voilà, tout un petit stock de pièces qu'on a de la visserie enfin plein de petites choses comme ça qui font qu'on a tout pour travailler puisque, en fait, on vide l'atelier on remplit la semie Mais il ne faut pas oublier pour autant les pilotes et les mécanos qui ne vivent pas d'amour de la compétition et d'eau fraîche entre les boissons de toutes sortes, les bonbons, gâteaux et saucisses pour le barbecue, rien n'est laissé au hasard Maxime nous livre même en exclusivité son conseil diététique pour réaliser de bons chronos On vient de la Sarthe, on ramène toujours la rillette la chose primordiale la bonne tartine de rillette le matin dans le café ça fait toujours avancer Si vous avez par exemple une coraison lente ou une coraison vous appelez André il lui vous donnera l'autorisation à charger votre route Jackie vous a montré tout à l'heure les paddocks juste une précision c'est avec ici le circuit en train Après le traditionnel briefing les pilotes ont pu prendre place dans leur voiture pour démarrer les essais libres Ce week-end, ils sont prévus sur 4 heures une bonne chose vu la difficulté du tracé surtout pour les novices qui n'ont pas hésité à demander à Wilfried Merafina l'organisateur quelques conseils sur les trajectoires à prendre C'est un virage qui est simple mais qui enchaîne une belle descente où il y a de la vitesse donc on se laisse aller en haut et là on fait corde, corde mais vous verrez ça fait comme si c'était une chicane Les pilotes élites ont également apprécié ce temps de roulage car vous l'avez compris la piste est particulière ici et demande des réglages très spécifiques C'est vrai que c'est particulier parce qu'on a beaucoup de dévers donc on va jouer quand même pas mal sur les hauteurs de caisse on va jouer bien sûr sur le réglage des trains roulants également mais c'est notamment dur aussi pour les pilotes puisque au niveau des cervicales c'est une contrainte qui est complètement différente par rapport à l'habitude et le fait de même le maintien dans la voiture est complètement différent Concernant les chronos de cette matinée pas de grosse surprise avec en tête l'A20 Tech Drive Racing devant la 31 H Racing la 6 Ores Leclerc la 19 Actuary Team et la 1 Ores Marie 3D comme on pouvait s'en douter au regard de leur début de saison la A27 Racing Stage domine la catégorie Gentleman 2 secondes plus vite que le deuxième triangle sud-est les progrès impressionnants des deux pilotes novices Fabien et Laurent ainsi que les très bons chronos de Nicolas le pilote de pointe ont amené l'organisation à prendre une décision ça faisait deux courses que Jackie, le directeur de course trouvait que cette voiture était trop rapide pour être classée en Gentleman donc la décision a été prise suite à leur troisième temps de la séance d'essai libre de les reclasser et de les mettre en élite et je pense qu'ils ont bien leur place en élite quelque part bien sûr c'est gratifiant pour nous voilà mais pour notre formateur et pour son école de pilotage voilà on souhaitait rester en Gentleman pour être champion de Gentleman pour mettre ça en avant sur l'école de pilotage 14h les essais reprennent enfin pas pour tout le monde visiblement il fait chaud pas facile pour les débutants mais certains ont trouvé la tactique pour se rafraîchir alors justement profitons d'avoir un médecin dans la salle pour lui demander quelques conseils s'hydrater ça veut pas dire boire de l'eau comme tout le monde le pense parce qu'on perd à la fois dans la déshydratation de l'eau et des sels minéraux donc faut manger salé parce que le sel retient l'eau et c'est la première fois et la seule fois de l'année que vous avez le droit de manger salé messieurs dames et ensuite se réhydrater avec des solutions hypertoniques on rajoute du sel des sels minéraux etc voilà mais bien boire c'est le secret retour sur la piste où les écarts sont faibles entre 6 voitures et cette fois c'est le team Horace qui est devant avec la 5 des champions 2012 et la 6 le troisième temps est réalisé par la 67 Shilton compétition avec un équipage de choc puisque ce week-end Michael Gage a invité Julien Dacosta un pilote qu'on a l'habitude de voir sur les circuits certes mais avec deux roues en moins les trajectoires c'est quasiment les mêmes que la moto la notion de vitesse ça va j'encaisse et heureusement ça ne se déplace pas très très vite ces voitures là donc on a le temps de voir les virages arriver mais sinon après non non c'est vraiment génial on a l'impression d'être assis dans le canapé et devant un grand tourisme comme je dis avec la manette dans les mains mais non non c'est vraiment une chouette expérience alors tant on veut la faire courte mais Julien a été en gros trois fois champion du monde d'endurance il a remporté trois fois les 24 heures du monde moto ainsi que deux bols d'or avec un tel palmarès on comprend que le team manager Mickaël Gage ait des objectifs revus à la hausse Mickaël il se charge bien de nous rappeler les objectifs donc non vraiment c'est rouler comme on peut très propre c'est une course d'endurance il va falloir être régulier beaucoup de chaleur donc il faut faire attention au moteur au pneu donc vraiment tranquille on se fait plaisir maintenant pour les qualifs on met à fond et puis demain on va se mettre en mode endurance c'est à dire en garder un peu sous le pied profiter des déboires des autres en espérant qu'il n'en ait pas nous donc voilà tranquille on va dire sans pression mais bon on sait que Mickaël est toujours là pour dire allez on y va alors justement Julien va pouvoir apporter son expérience ce week-end car la différence entre l'auto et la moto en endurance est relativement minime l'endurance c'est quand même pas mal de stratégie en fait quand on est à l'extérieur de ça on ne se doute pas toute la stratégie qu'on met en place dans les box on calcule vraiment tout et ça on le tire de la voiture les 24 heures du monde voiture où eux sont vraiment très 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 professionnels nous on est un peu professionnels donc voilà ça commence à arriver il faut des gens pour exploiter le logiciel tout ça donc ça prend du temps mais on est en phase de développement donc grosse stratégie ce week-end sur la 67 mais vous n'allez pas pouvoir nous expliquer non c'est top secret ok on n'en saura pas plus en ce qui concerne les festivités du week-end après la séance d'essai libre on refroidit les voitures quelques instants puis place au calife où deux pilotes par voiture vont rouler 15 minutes chacun leur meilleur temps sera ensuite additionné à l'aider Musique Au cumul des deux meilleurs temps retrouvant en tête l'A6 au WrestleKR, celui de la 31 H Racing pour 2 dixièmes et la 20 Tech Drive est troisième. Mais contrairement aux deux premiers meetings, ce classement ne suffit pas à déterminer la grille de départ. Explication. On avait dit que dans les week-ends on avait une seule course et non deux, on ferait deux manches qualification ou deux pilotes qui ne prendraient pas. On amenait un temps cumulé de ces deux pilotes, ce qui nous amenait à avoir une grille. Mais on reprenait les dix meilleures voitures de façon à ce qu'on court pour une Q3 comme en Formule 1 mais qui s'appelle chez nous Superpole. Nous voilà donc partis pour une Superpole avec dix superpilotes qui vont tenter de faire un super chrono. Musique 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 Le Mélangeval sur la 20 aime ce genre d'exercice et il le prouve en étant le seul à descendre sous la barre des 1 minute 34. Il devance Philippe Marie, le champion sortant sur la 1. En deuxième ligne, on retrouve la 6 et la 31. C'est bon, aujourd'hui on est quand même 6-10 à se disputer une super pôle et c'est assez serré dans les temps donc c'est un exercice très sympathique. On s'en est bien sorti, on a eu une bonne stratégie. Il fallait assurer dans la première partie de la qualification ce qu'on a fait avec mes équipiers. Ils ont bien fait le boulot et puis moi j'ai fini le travail, ça s'est bien passé, c'est super, on est très heureux. Les leaders du championnat sur la 25 partent eux de la 4ème ligne avec le 7ème temps. Julien, Daniel et Pierre mettent au point leur stratégie pour la course. On est loin sur la grille de départ. Pierre, qu'est-ce qu'on fait ? Tu prends le départ ? Je vais prendre le départ. On se rend à l'aise pour demain matin ? On garde la même stratégie même si on part. On garde sur le même rythme ? Il part en tête ? Il part en tête ? J'enchaîne ? J'enchaîne ? J'enchaîne ? Tu fais le 3ème relais ? Ce qui compte c'est dans le même tour que le leader, voire si on peut avoir de l'avance à la fin de la mi-course. De toute façon, sur les 15 premières minutes, tu essaies de suivre le groupe, tu vois si tu peux gagner une ou deux places, tu t'en cherches pas plus parce qu'on sait que ça va être quand même très relevé devant. Derrière, moi je me cale sur tes temps de fin de série. On voit comment ça se termine. Celui, normalement, c'est Daniel qui terminera, tu termineras pour la fin de la matinée. On échangera, tu prendras le 2ème départ. Je reprendrai le 2ème départ. Et je resterai sur le 3ème relais par contre. Objectif, si il y a safety car, c'est à chaque fois de rester dans le même tour. Ouais, c'est ça le plus important. On est comme ça ? On est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très chaud. Il va donc falloir à la fois ménager les voitures, mais aussi les pilotes. En ce début de course, on assiste à une bataille à 3 entre la 6 Ores Leclerc, la 20 Tech Drive Racing et la 31 ERP. Chez les gentlemen, la 34 de chez RKM a pris les commandes de la catégorie devant la 29 Force Motorsport et la 17 ADL Racing. Vainqueur à Nogarole, la 10 Car Life Racing est dans le top 5. Géré par TTM Compétition, Wilfried Merafina va prendre le volant pour soulager l'équipage qui n'est pas au complet ce week-end. Il revient à la 4ème place quand tout à coup, c'est le drame. Aussitôt, la direction de course réagit dans la demi-seconde et sort le safety car. Oui, oui, ok, je l'ai envisage. Safety car, à tous les postes, opération safety car, opération safety car. À tous les postes, c'est la relance verte. Je répète, à tous les postes, c'est la relance verte. Arrivé en bas, je pensais décaler de la 19 pour pas prendre trop la température et puis finalement, problème de frein, la voiture bloque les roues arrière et pas de frein à l'avant. Et du coup, la seule issue, c'était l'échappatoire. Sauf qu'au bout de l'échappatoire, il y avait une pile de pneus, donc ça s'arrêtait dans la pile de pneus. Après un début de matinée agitée avec quelques safety car, la course devient plus calme, entre guillemets, et c'est la 20 qui reprend la tête. À noter en cette fin de matinée la belle remontée des leaders du championnat sur la numéro 25, partie 7e, ils se retrouvent 3e à la coupure du midi. Mais rien n'est joué pour autant car 4 voitures sont dans le même tour après 3h30 de course. À la pause, la 20, Tech Drive Racing est en tête devant la 31, professionnelle ERP. À la 3e place donc, la 25, Tech Drive Intermarché et la 6, Ores Leclerc est 4e. À la 5e place, on retrouve le 1er gentleman, RKM Utileo, toujours devant la 29, Force Motorsport et la 17, Adel Racing. Ça y est, les pilotes se sont restaurés, les voitures aussi avec au menu essence et huile. La course va repartir pour 3h30 et la stratégie va être primordiale. En effet, il fait particulièrement chaud. Autrement dit, si les pilotes attaquent trop en début de course, eh bien, ils risquent de dégrader fortement leur pneumatique, voire risquer la surchauffe moteur. Autrement dit, la tâche est difficile pour Emmanuel Orgeval qui est sous la menace de la 31. C'est un petit peu plus simple du côté de la 25 qui est, on rappelle, en tête du championnat puisqu'ils étaient 7e ce matin, ils sont 3e. Autrement dit, un podium leur conviendrait parfaitement. C'est reparti pour 3h30 de course avec la 20 qui conserve l'avantage de sa pôle devant la 31, la 6, la 25 et la 1. En gentleman, la 34 de chez RKM se fait surprendre et se retrouve 3e de la catégorie derrière la 29 et la 17. A noter le travail remarquable des mécanos qui ont réussi à réparer la numéro 10 entre midi et 2 en utilisant des éléments de carrosserie d'autres laméras. Nouveau look pour une nouvelle course, tout simplement magnifique. Pour cette première demi-heure de course, le classement ne va pas réellement évoluer en tête et on assiste au premier changement de pilote. Et après ce premier ravitaillement, la 31 remonte sur la 20. En effet, Emmanuel Orgeval, le plus rapide de son équipe, a pris le départ alors que pour la 31, Christophe Lapierre roule dans le 2e relais. Une stratégie particulièrement brillante pour le team manager de la 31. En fait, vous nous rendez plus intelligents qu'on est parce que Christophe avait fini le dernier relais de la 1re partie de la course. Il ne pouvait donc pas partir en premier pilote du 2e partie de course puisque les doubles relais sont interdits. Donc c'est Nicolas qui a pris le départ, qui a fait un très bon relais en lâchant, je crois, 6 ou 7 secondes à Emmanuel. Et maintenant, Christophe remonte petit à petit. En ce qui concerne les leaders du championnat, ils tiennent leur 3e place. On attaque la dernière demi-heure et alors que le suspense reste entier pour la victoire, la 20 rentre au stand en urgence. Un concurrent qui a remonté sur les deux premiers est venu nous percuter. Il était un peu plus rapide et on s'est fait de course. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. L'arrière droite est touchée. La réparation va durer 7 minutes. Un exploit de la part des mécanos. Mais malheureusement, la victoire n'est plus possible, du moins à la régulière. Dans la catégorie de gentleman, la RKM Utilio Racing a non seulement récupéré la 1ère place, mais en plus, elle peut viser un podium au général. Derrière, dans la catégorie, on retrouve le petit poussé de ce championnat, Adèle Racing, numéro 17, présentation. C'est une belle aventure. Moi, je fais des rallies depuis 30 ans. Et là, il y avait mes deux sponsors qui adorent la course. Et j'ai trouvé cette idée grâce à Mika, mon pote, mon patron de Chilton. C'est lui qui m'a amené au circuit. Il m'a dit, tu devrais venir, c'est sympa. Donc, j'ai monté ce projet avec eux-là. Et ils se régalent, ils se régalent moi aussi. Très, très bonne ambiance. On s'entend super bien. En plus, on est homogène. Moi, je roule légèrement un peu plus vite, mais c'est normal. Déjà, d'être sur le podium gentlemen, c'est sympa. Puis d'aller 10, dans les 10, au scratch, c'est bien. Puis au final, la 31 s'impose. 3e vainqueur différent en 3 meetings. On savait qu'on avait la perf, mais les courses sont longues, donc il fallait aller au bout. La 25 Tech Drive Intermarché termine finalement 2e et marque de gros points en vue du championnat. La 3e marche du podium est complétée par RKM Utileo Racine, qui remporte donc la catégorie Gentleman. Adèle Racing est donc 2e. Triangle Sud-Est, 3e. La 25 Tech Drive Intermarché conserve la tête du championnat avec 95 points d'avance sur Actua Red Team. Tech Drive Racing gagne une place pour se retrouver 3e. Racing Stage descend à la 4e place, tandis que Ores Marie 3D reste 5e. Avec sa victoire, la 31 H Racing passe de la 8e à la 6e place. RKM Utileo est 11e et 1er de la catégorie Gentleman. Ainsi s'achève cette 3e manche de la Lamera Cup. Prochain rendez-vous les week-ends du 17 et 18 juillet sur le circuit du Castellet. On attend pas loin de 30. Lamera, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada